assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa rahim donc on va voir un exemple ou un exercice sur les pieux donc un pieu de bois de 12 mètres de longueur c'est à dire avec 0,3 le diamètre au gros et de 2,2 diamètre au savon le renforcé dans un dépôt d'argile les propriétés des sols sont-ils qui illustrées dont la figure c'est du sud donc on a un diamètre de 0,3 au gros et 2,2 au savon et on fonce et dans un dépôt d'argile dont les propriétés le poids volumique est égale 18,5 kilomètres la cohésion du gaz et compte que le pascal donc avec à l'encre de déclinique est égale 12 m donc déterminer la capacité portante limite des pieux détermine la capacité limite d'un groupe de huit pieux disposés en rangée de quatre pieux à 1,3 mètres centre à centre dans les deux directions donc ils sont disposés de 1,3 mètres avec trois données de ronde c'est à dire centre à centre centre du centre du site pieux avec le centre 1,3 et dans l'autre direction à partir de ce centre à ce centre on a 1,3 pour les limites le rangées pour la longueur à 4,2 et l'autre rangée 1,6 m donc on doit calculer la capacité portante limite des pieux puis on doit calculer la capacité portante limite de huit groupes de site rangées comme illustré dans cette photo donc on doit calculer la capacité portante la capacité portante d'un pieux on va calculer la capacité portante de pointe c'est à dire la capacité LTM ou la capacité portante de pied est égale la capacité portante de la pointe puis c'est la capacité portante la capacité la capacité de frottement latéral la capacité portante de la pointe la capacité de la pointe est égale nc x ci x ap avec c'est la résistance 6 m en andrénie en kilopascal et ap et la section des pieux à sa base en mètres carrés ainsi est une valeur empirique qui est égale neuf c'est dit un pire 0,5 m est égale 7 6 0,5 cd entre 0,5 et 1 m est égale 6 c'est dit et c'est pire 1 m donc dans notre exemple on a un point de 12 m c'est à dire avec un point en point c'est à dire la surface des pieux on a des égales 0,2 donc inférieure inférieure à 0,5 donc on prend un c est égale 9 donc un c correspond à neuf pour l'heure et on a si la cohésion c'est égale 50 k pascal et la section des pieux est égale p fois fois 0,2 c'est 0,2 à la présence à la présence 2 de la surface c'est à dire le pieux à la surface c'est à dire de la pointe de la pointe de la pointe c'est égale 0,2 ce n'est pas la surface des pieux mais à la base au sabre au sabre on a le diamètre est égale 0,2 donc la section est égale p fois 0 fois 0,2 c'est 0,1 à la position d'eau à la présence 2 ce qui nous donne la section est égale 0,0 3 314 mètres carrés donc la capacité en pointe est égale 14,13 kg pour la capacité offrant frottement latéral on a d'après la bac on a si et si c'est égale 50 k pascal et pour un pieux en bois donc dans ce c'est un site à bac on a c'est égale 50 k pascal ce qui nous correspond on a un pieux en bois en béton donc dans notre corps on doit ce qu'ils ont donné la contrainte ultime des dirons c'était alpha suivi et donc on trouve alpha c'est égale 44 kg pascal pour la section des pieux à sa base donc au frottement latéral on a à s est égale 12 fois de p fois 0,3 qui est égale la surface des pieux c'est tout plus 0,2 qui est égale la base des pieux de la voix c'est tout du vice et du c'est sûr qu'ils nous donnent la section est égale 9,42 donc la capacité de frotte de frottement latéral est égale 44 x 9 et quelques fois 9 et 42 ce qui l'on donne 414 vergués 48 kg newton donc la capacité portant d'un pieux ou là où la capacité elle t'aime est égale la capacité de la pointe plus la capacité de frottement latéral ce qui nous donne 14 vergués 13 plus 400 414 vergués 48 ce qui nous donne 4 428 vergués 6 qui nous mieux donc pour la capacité portant des groupes du pieux on a c'est égale 50 kg pascal qui est inférieur à 100 kg pascal donc pour le groupe du pieux donc il s'agit d'un groupe d'un groupe de 8 pieux donc on doit calculer par cette formule empirique et donner dont le cours est égale la capacité portante des groupes qui est égale 0,7 x 8 parce qu'on a huit vieux fois la capacité elle t'aime d'un seul pieux d'un seul pieux ce qui nous donne donc on a 0,7 x 8 x 400 200,8 qui est déjà calqué d'un seul pieux ce qui nous donne 2000 2400 kg donc la cape la capacité admissive est égale si le cas la capacité elle t'aime du groupe de pieux serre 3 ce qui nous donne 585 kg donc c'est à dire la capacité admissive est égale 2 143 ce qui nous donne 800 kg donc c'est à dire la capacité admissive est égale 800 kg on a ici sur moi une petite erreur mais la capacité admissive qui correspond à la capacité elle t'aime du groupe des pieds qui est égale 2400 serre 3 ce qui nous donne 800 kg et donc je te souhaite une bonne journée et bon ramadan à tout le monde merci après le ramadan on va se réunir charles merci beaucoup je te dis je te dis au revoir